Les vraies opportunités se saisissent lorsqu'on ne communique pas dessus encore de manière importante. Lorsque le grand public n'a pas encore suffisamment d'informations dessus. C'est là où on gagne réellement de l'argent. On ne gagne pas de l'argent lorsque tout le monde parle d'un business. C'est pour ça que beaucoup de personnes me disent « L'argent ne fait pas le bruit ». Mais on comprend ça mal. On se dit que l'argent ne fait pas le bruit, il veut dire que ceux qui ont l'argent ne doivent pas faire le bruit. Non. Elon Musk fait le bruit. Il a beaucoup d'argent. Jeff Bezos fait beaucoup de bruit et il a beaucoup d'argent. Dangote fait beaucoup de bruit et il a beaucoup d'argent. Donc le problème n'est pas celui qui a l'argent. En fait, le proverbe là veut dire que les opportunités dans lesquelles il y a beaucoup d'argent ne font pas beaucoup de bruit. Mais les gens comprennent ça comme si c'est l'argent et ceux qui ont l'argent. Et c'est pour ça qu'ils commettent l'erreur. C'est-à-dire qu'ils se disent que si tu parles de ce que tu fais, tu n'auras plus l'argent. Ou si tu parles de ce que tu fais, tu vas perdre l'argent. Non. Ça n'a rien à voir. C'est l'activité et l'opportunité qui comptent. Je vais vous prendre un exemple. Si je vous prends une entreprise comme Amazon, la plupart des gens savent qu'Amazon c'est un site internet où les gens achètent des produits, achètent des services. Ce qui est vrai. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ce n'est pas l'activité qui rapporte le plus d'argent à Amazon. Ce qui rapporte le plus d'argent à Amazon, c'est des services dans le cloud. C'est ça qui leur rapporte le plus d'argent. Pourtant, ils ne communiquent pas dessus comme Amazon, le site internet où les gens achètent des produits et services. C'est pour ça que quand les gens veulent répliquer ce qu'Amazon fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des sites de vente en ligne. Et ça ne marche pas. Parce qu'il y a trop de problèmes de logistique. En fait, un site de vente en ligne, c'est la logistique. Ce n'est pas le site. Parce que quand quelqu'un va venir commander, comment tu fais pour livrer? Comment tu fais pour livrer à temps? Comment tu fais pour assurer le service après-vente? Ça veut dire que quelqu'un a été livré, il n'est pas satisfait, il faut récupérer le produit. Comment on fait? C'est un service, c'est un business de logistique. Ce n'est pas le business juste de prendre les produits en ligne. Et si tu ne comprends pas que c'est un business de logistique, tu vas investir dans le site et puis tu perds ton argent. Parce que tu n'as pas préparé la logistique qu'il faut. Je prends un autre exemple. La plupart des entreprises qui vendent le chocolat, ce n'est pas le chocolat qui leur apporte plus d'argent. C'est plutôt l'huile de cacao. Qui coûte très cher et qu'on utilise en cosmétique. Pour faire des huiles corporelles et tout autre. Il y a beaucoup de business comme ça. C'est-à-dire, vous voyez un business, on vous présente un produit à longueur de journée, mais ce n'est pas ce produit qui rapporte de l'argent réellement. Parce qu'on ne veut pas faire le bruit sur le produit qui rapporte beaucoup d'argent. On veut que les gens aient l'impression que c'est un autre. Parce que le produit qui rapporte le plus d'argent ne fait pas de bruit dessus. Vous allez rarement voir les gens qui s'enrichissent avec l'or faire des documentaires. Il n'y a pas de documentaire sur... Les gens qui s'enrichissent avec le diamant. Vous allez rarement voir un documentaire de quelqu'un qui dit « Je me suis enrichi en exploitant le diamant au Congo. » Et voilà la mine de diamant sur laquelle on travaille. Chaque jour, on extrait telle quantité de diamant. Il n'y a pas de documentaire dessus. On peut faire un documentaire sur le diamant. Mais montrer à quelqu'un qui dit qu'il s'enrichit avec le diamant, il montre où il a trouvé son diamant, comment ça se passe. C'est très difficile de trouver une information pareille. Par contre, il y a des informations où quelqu'un m'a dit « Je fabrique les biscuits, je fabrique les bonbons, je fais les arachides, je fais le foléré, je fais le yaourt, je vends le pain avec les oeufs, ça, il y a. » Ça, il y a, c'est pas à tout. Il y a ça, pas à tout. Mais quelqu'un qui vient dit « Moi, je creuse les puits de pétrole. Je prends le pétrole, je vends, c'est rare. » Il n'y a pas. Il n'y a pas un documentaire où quelqu'un me dit « Moi, je suis un expert de la contrefaçon. » « Moi, je prends les produits, je fabrique, j'écris Coca-Cola et je vends. » Il n'y a pas de documentaire. Et même s'il y a, c'est un visage caché. On met le masque sur le visage. Et on parle en changeant la voix. Alors que la contrefaçon, c'est le principal moyen de gagner de l'argent par ceux qui font les business de nuit, ce qu'on appelle ici les maquis. Parce que pour réellement gagner de l'argent avec un snack, par exemple, il faut faire la contrefaçon. C'est plus de 85 % de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand vous allez aller dans un snack, vous voyez un whisky qui coûte 85 000. Vous achetez, vous buvez. Mais en réalité, la plupart des fois, ils ont fabriqué ça eux-mêmes. Et le coût de production, parfois, c'est 3 500. 4 000. Et vous avez acheté à 90 000. Même chose pour le champagne. Vous imaginez, vous arrivez dans un maquis, vous prenez un champagne à 320 000. Alors qu'ils ont fabriqué ça eux-mêmes à 6 000. Mais comme ils savent que s'ils écrivent dessus « Quasi champagne » ou « Quakou champagne », vous n'allez pas boire. S'ils mettent « Loukou champagne », vous n'allez pas jeter. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils fabriquent eux-mêmes, ils écrivent « Mouette ». Quand vous venez, vous prenez la carte, vous voyez « Mouette » 187 000. Moi, j'ai donné moi deux bouteilles. Vous prenez. Ils ont des très beaux verres avec des cuvettes. Il y a des filles très jolies qui viennent vous servir. Elles vous mettent du mouette. Vous êtes en train de danser. Vous buvez du mouette fabriqué à Boaké. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Parce que s'il faut qu'ils aient le vrai mouette, ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent. Parce que le coût d'acquisition sera d'abord trop élevé et leur marge ne sera pas trop importante. Du coup, ils sont obligés de faire de la contrefaçon. Ou d'acheter des produits contrefaits qui coûtent moins cher. Sauf que personne ne fait un documentaire où il dit « En fait, dans mon snack, si on gagne de l'argent, c'est parce qu'on fait la contrefaçon. » Personne ne le fait. Je peux prendre l'exemple avec les médicaments aussi. Les médicaments, la contrefaçon dans les médicaments est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a des médicaments qui n'ont aucun principe actif. Ça veut dire que vous achetez le paracétamol, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est de la farine juste. Si vous achetez le paracétamol, comment vous faites pour savoir si c'est la farine ou le paracétamol ? On ne peut pas savoir. Parfois, le principe actif est en quantité inférieure par rapport à ce qui est écrit sur la notice. Ça veut dire que vous achetez le paracétamol 1 g, mais en réalité, à l'intérieur du comprimé, c'est 200 mg. Vous allez faire comment pour mesurer ? C'est pour ça que parfois, vous avez des problèmes de santé, vous buvez le bon médicament, mais vous ne guérissez pas. Oui, ça arrive tout le temps. Vous buvez le bon médicament avec la bonne prescription, mais vous ne guérissez pas. La maladie, ça grave même plutôt. Et ça entraîne même des résistances, parce que vous êtes en train de boire des doses qui ne sont pas appropriées. Mais les autres gagnent de l'argent avec ça. Personne ne va venir dire dans un documentaire « Moi, je m'enrichis grâce à la contrefaçon des médicaments. » Personne ne dit ça. C'est pour ça qu'on dit que l'argent s'est caché. L'argent ne fait pas le bruit. C'est pour ça qu'on dit ça. Parce que les vraies activités qui font réellement gagner beaucoup d'argent, on n'en parle pas. On parle de ce qui ne marche pas. Si vous voyez, en fait, il y a les documentaires dans un domaine, ça veut dire que ça ne marche pas. Ou ça veut dire qu'on veut vous orienter ailleurs. On veut vous pousser à faire ce qui ne marche pas. C'est pour ça que c'est aussi une technique de marketing. C'est pour ça que si vous vendez des produits et des services, vous devez toujours avoir beaucoup de produits et beaucoup de services que vous vendez. et vous choisissez celui qui marche le moins et c'est celui-là sur lequel on communique le plus. Ça va orienter tout le monde à faire ça. Ils ne sauront pas ce qui marche. Ils ne sauront pas. Parce que si tu as un seul produit et tu communiques dessus tous les jours, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont dire que donc ça marche. Il y aura donc 500 personnes qui vont commencer à faire le produit là et tu es en train d'envoyer 500 nouveaux concurrents sur le marché. Et ça va commencer à marcher de moins en moins. Par contre, si tu as 100 produits sur le marché, ou 50, ou 10, tu choisis les deux les moins performants et tu communiques dessus tout le temps, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont se ruer dessus et ne vont pas savoir ce qui marche, ce qui va continuer de marcher avec un nombre de personnes réduites, c'est-à-dire produire plus d'argent. Donc, investir, c'est aussi ça. 1. Avoir l'information sur les projets de grande envergure à temps. Bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Numbissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines, coulent le sang. Aujourd'hui, c'est la troisième chronique. Et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste te présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent. Qu'importe votre statut d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien, que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de deux fois, j'ai envie de dire par semaine, ou trois fois par semaine, ou quatre fois par semaine, ou cinq fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour. Comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activité qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les trois principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner trois secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Numbissier Business Group. Un, deux, trois. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis. C'est que nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group partout à travers le monde. En Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. En réalité, dans tous les coins du monde, nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons les Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt quatre mois, depuis le 21 octobre 2021, que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres. 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis quatre mois ? Le premier projet, c'est le projet Coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en image et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme. Soyons armés, car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons deux projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé, cette marque, à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeu pour bureau dans la ville de Douala, hyper luxueux, qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet, un, de saisir les opportunités, deux, de pouvoir bénéficier des opportunités, trois, de pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, quatre, d'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe, cinq, le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 euros pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun et vous devez payer minimum trois mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group », nous allons vous contacter, nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble nous puissions réaliser des projets puissants. Écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire Eux aussi ils sont nés de leur père et mère nucléaire Dans mes veines coulent le sang